L'objectif est assez simple, c'est qu'on est dans une ère où les services publics n'ont jamais été autant menacés. Elle est menacée d'une part par les baisses des dotations aux collectivités territoriales, ça c'est la première chose, et elle est menacée aussi par un flot de réformes institutionnelles qui sont en train de se faire, dans le plus grand secret d'ailleurs, et qui peuvent avoir une incidence directe sur les services publics, et par là même, je dirais, sur le quotidien des gens. Et à Valentin, on a l'habitude de réagir à ce genre de choses. Alors, où on fait comme on a souvent l'habitude de faire, on se positionne en disant « non, vous ne toucherez pas à nos services publics », et le maire que je suis, avec les élus de la majorité, on part au combat en disant « non, non, non », ou alors on se dit autrement les choses, et on se dit « on va prendre les choses à l'envers », en disant que nous allons travailler avec la population pour imaginer quel pourrait être l'avenir de Valentin au travers de ses services publics, ceux qui existent, qui sont peut-être à modifier, à moderniser, ceux qui n'existent pas et qui répondraient aux besoins des Valentinés. Donc, à partir de là, on va construire quelque chose avec les Valentinés, et faire en sorte que ce soit quelque chose qui s'impose à tout ce qui est en train de se préparer, en catiminer, je dirais. Donc, il y a trop d'élus, trop de services, trop d'élus, alors on va supprimer le département, il y a trop de fonctionnaires, donc il faut supprimer un poste sur deux. Ceci dit, on s'aperçoit qu'avec tous les postes de fonctionnaires qui ont été supprimés, notamment dans les services de l'État, eh bien nous, en tant que collectivité territoriale, on le ressent de plein fouet, puisque tout ce qu'ils ne peuvent plus faire, c'est nous qui le faisons. Et quand on a besoin, parce que les services d'État, notamment je pense à la préfecture, étaient aussi des services de soutien aux collectivités territoriales, ne serait-ce que des fois pour éclaircir certains textes qui étaient un peu complexes. Aujourd'hui, on n'a plus de réponses, et aujourd'hui, les services de l'État nous disent, faites à notre place, puisque de toute façon, on n'a plus les moyens de répondre aux besoins des gens. Donc, il y a trop de fonctionnaires, on va les supprimer, il y a un modèle social qui est beaucoup trop avantageux pour les petites gens, alors on va le réformer, et puis comme il faut aller très vite, il faut le faire par ordonnance. Et puis, il y a une loi de finances qui est en train de se préparer, qui est quand même assez costaud, je dirais, parce que comme on est un pays très riche, qui collecte beaucoup d'impôts, et surtout auprès des plus riches, on va le leur rendre. Et du coup, c'est une politique qui est faite pour les riches. Et donc, nous, on voudrait aller au travers de la campagne que l'on va mener, on voudrait aller à contre-courant de tout cela, et être force de proposition, et je le rappelle, avec la population. Donc, cette population, elle n'est pas forcément informée de tout ça. Donc, le premier rôle que nous allons avoir, nous qui le sommes informés, c'est d'aller déjà restituer à cette population, l'informer, pour qu'on soit tous au même niveau d'information, et puis on va écouter les gens, et on va chercher à construire, co-élaborer. Et j'espère qu'à l'issue de cette campagne, on aura déjà avancé pour arriver à une période certainement plus lointaine, parce qu'il faut quand même être réaliste, à arriver à de la co-décision. C'est l'objectif que nous nous fixons pour les années à venir, émanciper les valentonais. Alors déjà, il va y avoir toute une série de rencontres dans les quartiers. Ça, je dirais que c'est la première phase pour commencer à informer, à intéresser. Ça, c'est des rencontres dans les quartiers, des rencontres aussi plus thématiques, les jeunes. Il faut absolument que l'on puisse rencontrer les jeunes, parce que Valentin est, je crois, à savoir la ville la plus jeune du Val-de-Marne. Et puis les jeunes, c'est l'avenir de Valentin. Donc, les jeunes, les demandeurs de logements. Et quand on voit la politique qui est menée, ou qui va être menée sur le logement social notamment, je pense que les demandeurs de logements ont des choses à dire. Les demandeurs d'emploi. Alors nous, on travaille beaucoup sur l'emploi pour essayer, puisqu'on fait venir des entreprises, et on y travaille beaucoup. Ces dernières années, on a augmenté de 25% le nombre de postes sur la ville. sauf qu'on s'aperçoit que cet emploi, il ne fait pas baisser le chômage à Valentin. Donc, comment on peut travailler avec les entreprises, avec Pôle emploi, pour permettre aux valentonnais de bénéficier des emplois à venir et à créer sur la ville. Donc, voilà. Et puis après, peut-être d'autres thématiques viendront. À l'issue de ces rencontres, on va voir, on va cheminer. En fait, j'ai envie de dire que rien n'est écrit. Et c'est plutôt bien, quand on veut faire de la démocratie citoyenne, de ne pas avoir tout écrit dès le départ. Il y a un lancement comme ça qui se fait. Alors après, bien sûr, je n'ai pas la prétention, nous n'avons pas la prétention de faire venir tous les valentonnais, et qu'on va rencontrer tous les valentonnais, en un temps assez réduit, malgré tout, puisque ça, c'est du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, date à laquelle nous allons voter le budget. Donc, il faut aussi d'autres supports. Alors, il va y avoir des micro-trottoirs, il peut y avoir des interviews dans la rue, il peut y avoir des films, il peut y avoir... Voilà, on ne s'interdit rien. Il va y avoir, bien sûr, les réseaux sociaux, puisque c'est quand même, même si je ne suis pas une fan, il faut quand même que je m'y mette. Mais voilà, donc, mais rien n'est fermé. Tout va dépendre un peu de la façon dont les gens vont réagir, comment, puis comment on va aller les chercher, parce qu'il y a ceux qui vont venir, je dirais presque naturellement, qui ont l'habitude de venir. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est une belle aventure, je crois, mais je pense que c'est quelque chose qui est très motivant pour l'équipe municipale et pour l'avenir de Valentin, parce que je sais que les Valentinais sont très attachés à leur ville et ils tiennent à leur cadre de vie. Et tout ce qui est en train de se faire autour de nous peut menacer tout ça, peut menacer notre esprit village, peut menacer cette solidarité, cette fraternité qu'il y a dans cette ville. Et je pense qu'au-delà des services publics qui contribuent à favoriser tout cela, au-delà, il y a cet esprit qu'il faut qu'on puisse conserver et faire évoluer de bonne façon dans une société qui n'évolue pas forcément de bonne façon. Et donc, moi, je n'ai pas la prétention que ce que Valentin va faire va révolutionner ce qui va se passer en France, mais on a déjà fait la démonstration à plusieurs reprises qu'on sait porter une pierre à l'édifice et parfois, on est capable de faire bouger les choses. Et j'ai en mémoire le fameux T12. On a toujours eu cette culture du partage, de partager les choses avec les Valentinais. Là, on a vraiment envie de passer un cap supérieur qui est celui de l'écoute, le partage, la co-construction et, à terme, la co-décision. Voilà. C'est en cela qu'il y a quelque chose de nouveau, mais on part quand même sur déjà des bases solides. Donc, on envisage, en fonction de ce qui va se passer, on envisage quand même de créer un petit budget participatif dès cette année. Alors, ce sera peut-être une enveloppe. On ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, mais on voudrait déjà marquer le coup pour montrer que ce n'est pas juste un coup, une campagne comme ça, histoire d'eux. On voudrait aller au moins jusque-là, cette année. Sous-titrage ST' 501